Pendant que les négociations avec les employés du secteur public font du surplace, le gouvernement de la CAQ va octroyer une subvention entre 5 et 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles pour qu'ils viennent terminer leur camp d'entraînement en octobre 2024 à Québec. Dany, c'est une décision qui fait beaucoup réagir aujourd'hui. Ah oui, Julie, c'est l'initiative du gouvernement Legault. C'est le ministre Éric Girard qui l'a annoncé ce matin ici au Centre Vidéotron. Alors effectivement, deux matchs pré-saison des Kings de Los Angeles contre les Bruins de Boston et les Panthers de la Floride. Également, deux entraînements qui seront ouverts au public du 2 au 6 octobre 2024, l'année prochaine. Et le ministre Girard a défendu cette subvention en disant que ça allait engendrer des retombées économiques pour Québec, qu'il allait avoir toutes sortes d'activités autour de ça. Mais ça ne convainc pas les oppositions qui dénoncent vivement. On dit que c'est insensé, cette dépense, dans ce contexte économique difficile. Pour tenir cet événement, il y aura une subvention. Et c'est la même chose pour la Coupe des présidents au Golfe, la Formule 1, les mosaïcultures. Imaginez-vous comment se sentent aujourd'hui les infirmières, les profs, les gens qui font la grève. Donc au lieu de faire une passe sur la palette à la LNH, je pense que François Legault devrait faire une passe sur la palette aux gens qui en arrachent en ce moment au Québec. Encore une fois, je questionne le sens des priorités du gouvernement qui nous dit qu'il faut serrer la ceinture. Surtout après l'échec du troisième lien, l'échec du tramway, je pense que la CAQ utilise l'argent public pour redorer plus son image à la capitale nationale. Et regardons la réplique de la FIC sur X, justement, qui dit « Doit-on se vêtir en joueuse de hockey pour que vous nous preniez au sérieux les négos? » Et il y a aussi la CSQ des choix politiques qu'on disait. On est allé voir des citoyens, Julie, aussi, qui se préoccupent davantage de l'inflation actuellement. Êtes-vous en faveur, vous, que le gouvernement ait donné entre 5 et 7 millions pour faire venir les kings de Los Angeles? Non, il devrait venir donner ceux qui en ont réellement besoin. Je pense que c'est pas bon, là. Les subventions, il va falloir qu'ils lâchent le gouvernement à un moment donné. Moi, personnellement, je trouve que le gouvernement, il en donne trop en ce moment, beaucoup trop. Je pense qu'ils devraient mettre l'argent ailleurs, dans la santé ou dans l'éducation. Oui, c'est peut-être bon pour le centre de vidéotrons et tout ça. Ça attire, mais c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé. C'est ça. Il y a des gens qu'on sait que les banques alimentaires, ça ne va pas. Et la subvention va servir à quoi? Le temps de glace, le séjour des équipes. On ne le sait pas vraiment. Éric Girard, le ministre des Finances, devra probablement ouvrir son livre. Merci, Dany. Au revoir.